bonjour petite vidéo inhabituelle sur ma chaîne cette fois ci j'ai entrepris de changer la batterie de ma tablette nexus 10 donc j'ai commandé une batterie sur internet et quelques outils pour démonter la batterie donc je vais me lancer c'est la première fois que je le fais donc je vais vous faire un petit pas à pas d'après ce que j'ai pu récolter sur le net alors première chose il faut enlever ce rectangle de caoutchouc donc vous avez une petite encoche ici vous rentrez et ensuite vous le décollez voilà c'est parti on se retrouve après alors l'opération est assez simple pour l'instant on a introduit cet objet dans la fente et on fait des petits mouvements comme ça très doux afin de déclipser la petite bande donc là j'arrive à la fin c'est la première fois que je le fais donc voilà vous avez cette petite bande avec des clips qui se positionnent ici donc on enlève la petite bande ensuite il faut enlever les vis donc on a une deux trois quatre cinq vis on va prendre un petit pot pour les poser dedans afin de ne pas les perdre alors voilà on enlevé les cinq vis à l'aide du petit tournevis je les ai posé sur un papier pour ne pas les perdre ensuite on va retourner la tablette et toujours à l'aide du petit objet la petite spatule il faut aller chercher en dessous du caoutchouc entre l'eau parleur et le caoutchouc donc c'est vachement petit donc on va prendre on va essayer de prendre une petite spatule il faut aller chercher entre le caoutchouc voyez ici là sur le côté entre l'écran et le caoutchouc donc faut être très minutieux très précis on va faire ça on se retrouve après alors après avoir décollé la tablette sur toute la tranche tout doucement voilà on sépare la tablette donc on va mettre dans le bon sens déjà on sépare la tablette alors ici il va falloir procéder méthodiquement à savoir qu'il va falloir décoller des scotchs ici 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 les rabattent d'accord donc déjà ici 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 rabattent les scotchs ensuite vous avez des petits clips il va falloir soulever avec ce petit instrument là ça fait une petite pointe voilà un petit truc en biseau n'importe quoi fera l'affaire mais il faut un petit truc fin donc déclipser ensuite celui ci clipser comme ça déclipser et ensuite dévisser la tablette dévisser la pile de la tablette voilà une fois que c'est fait vous avez ces petits bandes là c'est des nappes qui vont être désolidarisé de l'ensemble et vous allez pouvoir retirer comme celui ci la pile on fait ça et on se retrouve tout de suite après alors voilà bon j'ai ouvert la tablette j'ai devissé toutes les vis de la pile j'ai levé tout doucement les deux petits caches qui tiennent les straps ici j'ai levé le truc de la pile celui ci par contre pour moi a cassé donc en fait la nappe est encore dedans bloqué alors moi je vais essayer de lever la pile et de la glisser pour pas accrocher cette nappe c'est la seule façon que je vais pouvoir faire pour pour extraire la batterie alors c'est super chiant à lever je vous le dis tout de suite donc voilà pourtant j'ai procédé avec minutie donc je vais essayer de lever la pile voyez c'est tout juste un emplacement est vraiment juste voilà pour glisser la pile sous les nappes sous la nappe ici qui chez moi a cassé donc ça va être une opération délicate je vérifie que rien accroche le principal étant pour moi de dégager cette nappe ensuite ça devrait le faire voilà donc j'ai extrait la batterie voilà je vais la poser là bas hop prendre la nouvelle batterie et donc je refais l'opération inverse pour savoir que je vais re glisser par en dessous de la nappe voilà alors là je suis en train de remettre la deuxième batterie voilà donc je l'ai re glissé en dessous de ma nappe que j'ai pas réussi à à ôter tout à l'heure je positionne bien la batterie voilà ça a l'air d'être pas mal voilà la nappe là je mettrai un scotch on va éviter qu'elle se détache alors on va remettre les vis de la batterie tout de suite bon c'est des petites vis je vais bien positionner la batterie d'abord on va faire de serrer les vis donc Donc, je vais remettre les vis, ensuite je re-glisse les nappes, je referme les deux petits trucs. Ça, c'est la pile, je l'encastre dedans et je remets les scotches. On se retrouve après cette opération. Alors, j'ai remonté la pile, là j'ai remis les nappes et j'ai remis le scotch qui était sur les nappes. Voilà. On va le plier un petit peu, tout doucement avec un petit truc mou. Un petit truc un peu mou pour chasser l'air, afin que ça colle un petit peu mieux. Voilà. Sur la pile, je remets aussi. Voilà. Et sur le dernier qui était cassé, qui s'était cassé. Donc, le dernier, vous n'avez pas besoin de le démonter, vous avez vu, le principal étant ces deux-ci, pour pouvoir glisser ensuite la pile. Celui-ci, à la limite, tu vois, vous voyez, il n'a même pas besoin de le démonter, quoi. Risquez pas de le casser. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va procéder au remontage de la tablette dans son étui. Alors, je vais un petit peu nettoyer l'intérieur en soufflant. Et puis ensuite, on va remboîter ça en direct. Alors, c'est parti pour le remontage. Donc, je vais prendre délicatement la tablette. On va le mettre dans le bon sens, c'est préférable. On repositionne la tablette au-dessus du cache. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, le remboîtage, simplement, prenez attention. Voilà. Tout doucement. Tout doucement sur le côté-là. Voilà. Alors, moi, j'exerce une pression comme ceci. En levant. En levant et en tournant. J'exerce pas une pression comme ça. Je fais comme ceci. Voilà. Idem pour le démontage. J'ai levé et poussé. Levé et poussé. Levé et poussé. J'ai pas fait un truc de... Comment ? De pied de biche. Ça a l'air d'être pas mal. Tout a l'air d'être au bon endroit. On va revisser la bande arrière. Alors, les petites vis. Je croise les doigts pour que ça fonctionne à la fin. Voilà. 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 Alors je ne sais pas si la pile que j'ai reçue était chargée, je ne sais pas si les entreposent, à mon avis elle est un petit peu chargée mais pas à fond. Alors pourquoi j'ai changé ma pile de Nexus ? Tout simplement parce qu'au bout d'une heure, la tablette s'arrêtait, alors qu'il me restait, selon l'indicateur, plus de la moitié de la batterie, la tablette s'arrêtait. Donc voilà, ça fait à peu près 3-4 ans, je l'ai eu à la sortie, on est en 2017. Voilà donc dernière vis, ensuite on remet le petit bandeau. Voilà, petit soufflage, alors le petit bandeau. on remet le petit bandeau. Alors ça, ça semble bien être remis. Voilà, donc le moment de vérité, on va allumer la tablette. Alors déjà, une petite vibration, elle semble s'allumer. Je mets pour ne pas avoir trop de reflets. Bon déjà, elle s'allume, c'est que la pile est compatible, c'est déjà bien. et que j'ai bien remonté les nappes. Alors, j'ai baissé la luminosité de la tablette, il me semble. Et j'ai combien de charge ? 72% de charge, donc c'est pas trop mal. Voilà, donc changement de pile sur une tablette Google Nexus 10. Ben écoutez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Voilà. J'espère. 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 J'espère.